Et vous, quels efforts êtes-vous prêts à faire ? Les températures chutent, l'humidité s'infiltre dans les habitations et les plus frileux rallument les chaudières. La crise économique avec la flambée des prix, la sobriété énergétique pour prendre soin de la planète et les risques de pénurie avec en filigrane la coupure de l'approvisionnement russe. De quoi alimenter les conversations ? C'est un devoir de citoyen de participer à l'effort que l'on soit national. On baisse toujours notre chauffage, on n'en met pas la nuit. Et dès qu'on sort, on le baisse. Alors moi j'estime que je fais attention depuis longtemps. Mais quand je serai chez moi, 19 ne me convient pas. Moi il me faut 21, puis mon mari aussi. J'aimerais savoir si à l'Elysée il y aura 19. 19 degrés, c'est la température à laquelle les Français sont appelés à chauffer leurs intérieurs par le président du conseil d'administration d'ENGIE. Moins 1 degré correspondrait à 7% d'économie de la consommation de gaz en France. Cette année, hors tarif réglementé, le prix de ce dernier a augmenté de 60% et l'électricité de 40, de quoi vérifier ses comptes. On verra ce que ça donne, mais financièrement ça risque d'être plus compliqué. Quels efforts vous êtes prêtes à faire cet hiver ? On ne chauffe déjà pas beaucoup, alors on ne va pas chauffer moins. On ne chauffe pas plus que 19 déjà, donc voilà, donc pull, voilà. Moi je n'ai pas les moyens de régler la situation, vous non plus, donc on va s'adapter. Je mettrai deux pulls, deux paires de saucettes. L'énergie, bon ben, je ne gaspille pas par habitude. C'est de ma nature, donc ça ne change rien actuellement. Je fais mes concerts, mon jardin, je recycle des fois mes eaux de légumes. J'ai toujours fait attention, donc ça ne change rien. D'ailleurs je viens dans un chalet sans eau ni électricité. Sans eau ni électricité, voilà de quoi faire des économies. Mais si l'on tient à un certain confort, l'heure est à une réflexion globale sur sa consommation. On chauffe moins tout simplement, puis on fait attention à tout, même l'eau. L'eau, on récupère un peu l'eau, on a mis des récupéateurs d'eau. Là on va faire pause à chauffe-eau thermodynamique. Non, non, on fait attention à tout, puis on va mettre des panneaux solaires, on a fait des devis. On veille à éteindre les lumières, à retirer les prises, voilà. Enfin, que du bon sens finalement. Vous travaillez sur les heures creuses ? Oui, c'est ça. Cuire plus tôt, et puis arrêter de cuire, arrêter de faire des cuissons toute la journée s'il le faut. Ou minimiser au maximum, faire plusieurs paliers pour ne pas allumer le four toute la journée. Je crois plutôt que nos dirigeants auraient dû prévoir les réparations de leur centrale nucléaire au lieu de nous emmerder. Efforts collectifs, choix personnel, les devis sont en cours pour de nombreux particuliers qui visent des économies à long terme, comme entendu lors du récent salon Habitat et Bois. On veut faire principalement des travaux liés à l'isolation, donc on veut faire les fenêtres, le chauffage et puis l'isolation par l'extérieur. Par exemple, nous, notre maison, c'est un foyer ouvert, c'est une cheminée, un foyer ouvert, c'est absolument pas efficace, et donc là, on va essayer d'installer un poêle ou une cheminée pour forcément augmenter notre rendement. Les premières gelées ont été enregistrées la semaine dernière dans les Vosges, alors grosses chaussettes, couvertures, bouillottes et pulls vont ressortir des armoires si ce n'est pas déjà fait.